Mais ceux-là, ils sont super, super intéressants. Alors, il dit aussi fou à Marsha, mais Rachid. Cette parenthèse-là, c'est le Marsha qu'il a rajouté parce que Rachid l'a fait. Parce que ça a toujours le problème. Parce qu'il y a une différence des parenthèses. Il y a des parenthèses qui sont en rond, il y a des parenthèses qui sont cachées. En crochet, ce sont des rajouts qu'il faut lire. Ce qui est rond, c'est qu'il ne faut pas lire. Alors, il dit, on va écrire dans notre Marat au départ, il n'y avait rien écrit Méchalmine. Donc, puisque Rachid, il a ajouté Néragim, donc le Marsha, il a fait rentrer dans le chasse Néragim. Alors que dans tous les autres échonymes, c'est écrit Néragim Bilbad. On ne lit que Néragim, il n'y a pas de Méchalmine. Donc, c'est pas mal que la chose, c'est son contraire. Il y avait écrit, on va écrire dans le chasse tel quel, il y avait écrit Méchalmine. Et quand Rachid, il a marqué Néragim, on ne l'a rajouté Néragim. Alors que dans le chasse de Ramoun Khananel et d'autres échonymes, il y avait écrit Méchalmine. Non, mais Raghid. C'est après, ça veut dire Méchalmine. Non, Raghid était avant. Rameul Khan était avant. Avant Rachid. Rameul Khananel, c'était... Lui, il a barré. Lui, il a mis Méchalmine. Il a barré, il a mis Néragim. Non, lui, il a dénité Néragim. Non, mais non. Rameul Khananel ? Oui. Le Rameul Khananel, il n'avait que Néragim. Oui. Néragim, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Méchalmine. Il n'a pas ajouté. On ne l'a jamais vu ça. Je comprends pas la logique. Rameul Khananel, c'était lui, le fils de Rameul Khouchiède. Et on sait que comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, rappelez-vous qu'on était en Babel. Toutes les... Il y avait ce qu'on appelle les Géonymes de Babel. Les Géonymes de Babel. Tous ces Géonymes-là, c'était... Toute la Torah, elle était qu'en Babel. Il n'y avait pas de la Torah en Europe. Il n'y avait pas cette Torah-là. C'est-à-dire qu'il s'est passé. Et il y a eu des Zérodes, des Zérodes. Et soudain, il y a eu trois Rabanus qui ont pris le bateau pour aller ramasser de l'argent pour la Yeshiva de Pumbézita. C'était en Irak. Et ces trois Juifs-là, ils ont été pris en activité. Et chacun d'entre eux, il a été racheté par une communauté. Et la Torah s'est diffusée grâce à eux. Parce qu'après, ils ont fermé toutes les Yeshivas comme Pumbézita. Il ne restait plus rien. Et la Torah qui s'est retrouvée en Ashkenaz, ou bien en Sfarad, elle a été développée par ces deux. Qui était le premier ? Le premier s'appelait Rabenu Khouchiel. C'était le père du Rabenu Hananel. C'était lui, Rabenu Hananel, il a eu encore la chance d'écouter la Torah des Gronim. C'est pour ça qu'on dit que Rabenu Hananel, le roche est toujours Barab, dit vrai Kavala. Kavala, ce n'est pas l'orizal. Ce n'est pas la Kavala. C'est Kavala. C'est Kavala, c'est-à-dire que lui, on ne peut pas être relais sur Amir Hananel. On ne peut pas être relais sur Amir Hananel. Amir Hananel, c'est comme si tu te reçois de marre. Tu te reçois de marre. Amir Hananel, c'est contemporain. Donc, on ne peut pas être relais. Et lui, il a été pris en Tunisie. En Tunisie, parce qu'à Tunis, il y avait une petite ville qui était anciennement appelée Kérouan. Kérouan, il y a des vestiges d'une vieille ville. C'est dans cette ville-là que Rabenu Hananel. Et de Rabenu Hananel, il y a le Rif qui est parti en Maroc. Après, il y a eu le Rambam qui est parti en Égypte. Après, il y a eu le Rivage qui est parti en Algérie. Et toute la Torah, elle s'est diffusée de ce Rabenu Hananel. C'est pour ça que le Mishra Bora, pas le Mishra Bora, c'est le Mishra Bora, lorsque lui, il veut comprendre le Rambam, je ne comprends pas ce Rambam, je ne comprends pas, comment le Rambam, il a pu dire ça, il dit comment. Il dit souvent, il dit, ah, maintenant j'ai compris. Puisque Rabenu Hananel dit comme ça, et lui, le Rambam, c'est l'élève du Rimigash, qui lui-même était l'élève du Rif, qui lui-même était l'élève du Rambam Hananel. Donc sûrement, l'enseignement du Rambam Hananel, il a traversé comme ça, de maître à élève. Et si le Rambam, il dit ça, sûrement ça. Et aujourd'hui qu'on trouve, aujourd'hui, sur la marche, vous avez le Pyrouz et le Rambam Hananel. Moi aussi, j'ai fait souvent, même dans mon livre, j'ai fait souvent ce même travail, que quand on étudie celui-là, on comprend mieux. Parce que les Gersa'ot, des Pyrouchim, etc. Parce que souvent, Rabenu Hananel et Rachid, ce n'est pas la même chose. Puisqu'ils ne sont pas, lui, il était à Kérouan, Rachid était à Troyes. Ce n'est pas du tout le même espace. Donc en tout cas, voilà ce que dit l'agmara. Encore une autre preuve. Amar, Narman, Teda. Une deuxième preuve que c'est considéré un kinase. Charest, car, dit-il. L'argent se trouve entre les mains des propriétaires. Et malgré tout, Meshalmi. Et malgré tout, il paye. Donc comment on peut dire que quelqu'un, comment on peut dire qu'un kinase paye à cette personne-là ? Mais pourquoi je le paye ? Parce que tu as voulu lui faire pas l'argent. Il dit, moi, j'ai l'argent, il est dans ma poche. Je lui donnerai deux fois. Pourquoi tu veux que je donne une autre fois ? C'est quoi l'agmara entre les deux, là ? Ah, bravo. Très bien, l'agmara, elle demande. Maï benayou. Maï nino. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rachid dit, maï nino, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit ? C'est quoi ? Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Aïnou de l'oha soumasse, ils n'ont rien fait. Comme il dit, Rachid dit, d'adayin lo shilem. Et là, j'ai l'agmara, d'inno le shalem. Alors l'agmara demande, Aïnou d'erraba ? Donc, ils en réalité, ils disaient la même chose. Réponse de l'agmara, Emma. On est obligé de dire, V'echen amaram nahman. En réalité, ce n'est pas deux preuves. C'est la même preuve. Mais chacun l'a dit un petit peu différemment. Mais en réalité, c'est la même preuve. Parce qu'on revient à dire que tout ce que nous payons, ce n'est que quelque chose qui n'est pas en réalité dû. Puisque pour payer, il faut d'abord causer une perte, après rembourser. Alors, ils n'ont rien fait. Ils n'ont causé aucune peur. Donc, c'est bien. Maintenant, les riche honine, écoute bien, je m'adoption de la réponse. Il demande les riche honine, tous les éramanins. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est un roi qui dit ce que l'agmar a dit. C'est une preuve de folie. Comment on peut être au lèche de Rabbi Akiva ? Qui c'est qui a osé être au lèche de Rabbi Akiva ? Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez, moi, je constate. Je constate. Les gens, ils n'ont rien fait. L'autre, il n'a rien. Il est vivant. Il a plein d'argent. Et on va lui donner encore comme... On va débourser encore 5 000 euros. Mais pourquoi tu as 5 000 euros ? Pourquoi ? 5 000 euros de quoi ? Oh, tu as voulu faire une lavera ? Oh, ok. Tu as voulu, tu n'es pas arrivé. Ok, mais c'est un clinique. On comprend que c'est... On veut le pénaliser, mais ce n'est pas du mammon, ça. Où est le mammon, là-dedans ? Mais je ne sais pas, il n'y a pas souk. Je ne comprends pas. C'est quoi la question ? Il n'y a pas souk ? Kachin Zaman. Oui. Et alors ? Non, mais ce pas souk-là, on est en train de l'analyser. Ok, là-dedans, la Torah va s'étendre qu'à Chachin Zaman, là-dedans, la Torah dit tu dois le pénaliser. Donc, est-ce que c'est une pénalité, cette sentence-là ? Ou bien c'est un dommage ? Rabéakyo a dit que c'est une pénalité. Rabéakyo a dit que c'est une pénalité. Rabéakyo a dit que c'est un dommage. Est-ce que ce n'est pas possible de dire que c'est une troisième catégorie ? C'est-à-dire qu'il y a mammon, il y a knas, il y a une espèce de knas, mais qui ne rentre pas dans le clal du knas où on dit modébekna spatour, etc., etc. C'est une espèce de catégorie à part. Comme c'est un dîme qui ne correspond vraiment à rien, qui ne ressemble à rien. La Torah s'écrit, il n'y a que deux choses. Il y a ou mammon, ou knas, la peuple, c'est mammon, modébekna spatour, modémammon traia, avec Rabéakyo, et qu'est-ce qu'il dit Rabéakyo ? Modémammon traia. Si toi tu viens de l'Orbédé, écoutez, je suis au même, je suis au même, je viens, je viens me rendre à la police, drapeau blanc, je me rends. Il paye quand même. Tu payes, tu payes. Il me dit, mais non, mais j'ai reconnu. Ok, t'as reconnu. Avant qu'ils soient convaincus, si, par exemple, deux élimes viennent et ils essayent d'être, de faire un aide, ils ont fait un aide eux-mêmes, et après, ils ont regretté et tout, ils reviennent le lendemain pour retirer leur... Impossible. La Torah, ça n'existe pas de retirer son témoignage. Kivancheigitsu enohozerpagyo. On ne peut jamais faire marche à rien. Quand on est au Bélin, tout ce qu'on dit, c'est validé. Il n'y a pas de... On va dire, je voulais, je retire, je n'ai pas fait exprès, non, 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 je regrette, ça n'existe pas. Quand on dit tout ce qu'on dit, c'est validé, automatiquement. D'accord ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une autre possibilité aussi ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le problème de Mene Beknas Patour, c'est parce que, de toute manière, la situation, elle a été rétablie. C'est-à-dire, ok, j'ai remboursé Mbamon, maintenant, ok, j'ai remboursé, j'avais volé quelque chose, je rembourse. Maintenant, la situation, elle est rétablie. Le CNAS, je n'ai pas. Ça, c'est dans le cas du vol. Mais si les dims ou mes mimes, ils ne peuvent rien rétablir du tout. Si on leur enlève le CNAS, ils disent, bon, mais que la Spatour, il n'y a plus aucun... La Torah, elle dit qu'il faut payer. Parce que je suis légère, c'est un bonus, tu as fomonté, c'est un bonus dans la mienne. Mais est-ce que c'est... Comment tu peux comprendre que cette unition de la Torah, c'est due ? Ce n'est pas un due. C'est une pénalité pour avoir, comme on l'a expliqué, pour que les gens s'amusent à le refaire, pour... C'est dissuasif. Mais Rabbanan dit c'est un due. Tu me le dois. Tu me le dois, les 100 euros. Tu as voulu me faire perdre 100 euros, tu me les dois. Tu me dois 100 euros. C'est obligé de payer. Je ne t'ai rien fait. Ce qu'il dit à Rabbanan, à Rabban, il dit la preuve, ils n'ont rien fait. Il n'a pas perdu de l'argent, il n'est pas mort, il n'a rien fait. Et tu veux lui donner... Et tu veux lui donner... Et tu veux lui donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi tu veux lui donner l'argent lorsqu'il n'a rien fait ? C'est une question de réputation, des trucs qui... Oui, dommage moral. C'est une question de cette... Dommage moral. De réputation. On a voulu lui faire passer pour un voleur, pour un voleur, par rapport aux gens. Ça peut lui faire H&M Ra sur lui. D'accord, mais ça, ça n'a pas l'inclin. C'est un mâton. Oui, c'est un mâton. 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 On voit que Rabat et Rabat Nachman se sont positionnés. Ils ont dit, c'est obligé de payer. Ce n'est qu'un knas. Ça ne peut pas être autrement qu'un knas. T'as compris ? Et ce qu'il dit, Rabat Nachman ? Rabat dit non. C'est ma mâton. Et c'est quoi leur... C'est ce qu'il dit, mais il n'y a pas de mâton. Comment il répond là ? Comment il répond là ? Voilà. C'est ça que le Rambat me dit. D'accord. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. C'est moi qui me pose la question. Aujourd'hui, je réponds aux questions. Le joli est une question. C'est vous répondre. Alors, on a été... Alors, en vérité, le Rageback donne une réponse, mais c'est extraordinaire la réponse que donne le Rageback. Je vous dis dans les mots, et je pense que vous êtes venus aujourd'hui pour ça, ça valait la peine le déplacement. D'accord ? Le livre aussi. Hein ? Ah, le livre. Mais nous, on veut rentabiliser chaque minute. Ça, c'est venu pour 7 minutes. Ça, c'est venu encore pour une autre minute. Alors, regardez ce qu'il dit, le Rageback. C'est vraiment... Lui, il a pris le Rambam ? Ou avant ? Oui, après, il a expliqué le Rambam. L'expliqué. Ça, ça... Ça ne met pas attention que les gens après, il explique ce que les gens d'avant n'ont pas compris. C'est rare. Ça n'arrive pas à comprendre, ça. Quand il est de droite, il descend. Alors, écoutez bien, ils ne sont pas en intelligence. Je dis le Rambam. Ils ne sont pas en intelligence, ils ne sont en proximité de la source de la connaissance, pas en intelligence. On ne peut pas dire que les générations ne le redirent. Ils sont moins intelligents que ceux-là. Mais c'est quoi, alors, ce qu'il y a le prix ? Parce qu'aujourd'hui, nous, on est... Il y a nos règles. Si nous, on est des... Si nous, on est des... Comment on dit ? Des nains. Des nains sur les épaules des gens. Si eux, c'est des anges, nous, on est des nains. Nous, on est des hommes. Et si eux, c'est des hommes, nous, on est des ânes. Alors, c'est quoi ? Il faut comprendre. C'est sûr que c'est en France. Tu n'es pas obligé de comprendre comme ça. Je comprends pas. En vrai, peut-être qu'il faut comprendre tout. Mais c'est toujours une question que j'ai, quoi. Après, il explique des choses que... Alors, écoutez bien ce que dit le rajba. Le rajba, c'est intitulé par... C'est le premier, c'est un livre de malade. Il faut acheter ça. C'est un livre de malade. Tu devais acheter ça sur tout le chat, c'est toute la bibliothèque. Ah, ouais, ouais. Tu as vu ça ? Qui a écrit ça ? Les compilations. 100, 200, 400 dans le même temps. D'accord, c'est ça. Sur chaque massérette, il y a un groupe de... Non, chaque mot, c'est qu'il y a un d'autres. Il y a une cinquantaine, 50 qui écrivent, plus il y en a 100 ou 150 qui travaillent. C'est récent. C'est assez difficile. C'est quoi ? C'est une académie ? Une académie, ouais. C'est un Métifta. C'est un Métifta. Il y a des dizaines, dizaines d'années. Qui est-ce qui dirige tout ça ? Ah, c'est un Américain. Mais alors, c'est que de... Organiser, c'est... Mais attendez... C'est le Microsoft de la... Ah, c'est le Microsoft. De la Gmar. Non, mais il y a un qui a fait une application iPhone où on retrouve le chasse, la Michna, le Ram... Ou le Vertecamadere. Ou le Vertecamadere. Il tapez un mot, il vous trouve... C'est incroyable. Comment il a pas fait l'intention de Paris ? La bibliothèque est dedans, le Ram-Bam, le Khudam, le... C'est vrai ? Ouais, 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 je l'ai téléchargé. Allez, me poitrez. C'est gratuit, c'est gratuit. Bah, c'est gratuit. Comment il a tout tapé ? Rien que de tout taper, déjà. Mais non, mais il n'a pas tapé, c'est un système de scan. Je l'aime. Le Vertecamadere, la petite verte. Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas scanné. C'est tapé, non ? C'est tapé. Ouais, mais il y a un CD aussi de l'Université de Maryland. Ah oui. Ah, c'est bien. Bon, ceci dit, le chasse, le chasse vraiment organisé avec la page, t'as pas beaucoup. Il te met une page, et puis après, à la suite, t'arrachis. Enfin, c'est pas organisé comme le... Oui, c'est pas la même mise en page, c'est sûr. Mais t'as une application Talmud Bavli, t'as vraiment la pagination. Ah ouais, ouais. Oui, il y a la devara en vrai dans l'iPhone. Ouais, on avait vu la faillade. Celui qui arrive et tu déchets pas aux yeux, qui arrive avec les gens des concepts de taille-là, je sais pas comment... Il a eu du mal avec les yeux et tout. La faillade, il faisait ça. On avait vu une photo comme ça, avec l'iPad. T'es pas mon taille, de voir. Non, c'est pas bon. Non, t'auras-bas, je trouve quand même il t'auras-bas pour qu'on se met sa mine. Je crois pas. Il y a même l'application Aleph où tu retrouves les cours. Non, celui-là, je sais, mais c'est moi, l'Agmara qu'on voit dans les nations. Celui-là ? Non, je l'ai oublié. Non, je l'ai oublié. Non, je sais bien. C'est pas la vraie imagination. Moi, je veux la présination de l'Agmara. Non, là, ils n'ont presque rien. Oui, il y a. Là-dessus, ils n'ont presque rien. Non, c'est d'autres... Parce que c'est bien, c'est qu'il faut toujours utiliser un l'Agmara parce qu'on ne peut pas se rappeler. Le problème, c'est que dans tous ces trucs-là, tu ne peux jamais te rappeler. On ne sait plus où on en est. Tous les lettres, c'est les mêmes choses. Quand tu es à l'Agmara, tu te rappelles par vous de l'Agmara, c'est au moins qu'il y a une mémoire visuelle. Mais dans tout ce qui est iPhone, tout ça, c'est vrai que... Parce que les jeunes, maintenant, ils ont une mémoire des ordinateurs. C'est là. Il n'y a pas des livres. Alors, regardez ce qu'il dit le Rajba, interprété par Ravetranand Bassehrman. Le Rajba. Il dit comme ça. Même s'il n'a pas encore la personne. Ce qu'il a dit, c'est là, il n'a pas payé. Il dit, oui, d'accord. Le Rajba, il dit, d'accord, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. La philoloche, il dit, nirshav mammon. Malgré tout, ce que tu vas lui rendre, c'est du mammon que tu le dois. Pourquoi je le dois? Mais chum, chez embahou, les hafsides et t'admit pas mammon. Parce qu'eux, ils ont voulu le faire. Alors, 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 écoutez bien ce qu'il dit. Ah, c'est ça. Ah oui, ça, c'est juste la vue de l'application. Avec qu'il y a de la faille, ça, c'est bien. Si on a le marat comme ça, c'est bien. C'est quoi? Comment c'est bien? Il faut des bons yeux. Il faut des bons yeux parce que tu es obligé de zoomer, donc du coup, tu perds la putain centre de la page. Non, mais là, là, c'est sur iPad. Ah oui, mais c'est un peu plus cher, ça, déjà. Mais tu as le chasse. C'est quand même un peu pire. Mais ça, pas sur un iPhone, sur un iPhone. Oui, ça, c'est un iPhone. Il y a des explications? Rachid, vraiment? c'est une page de Mara au lieu d'avoir le livre avec toi, tu prends ma iPad. Non, non, mais d'accord, mais non, ok. Tu pars en vacances, on est dans la médiothèque. il y a le hardscroll en anglais, il est dans l'iPhone. Oui, c'est dans l'iPhone. J'ai vu la nouvelle version du hardscroll en anglais. Oui. Ça appuie. l'agmara est grandi. Le rachid est là, en anglais. Et tout. Est-ce qu'ils sont forts, là-dedans? Tous les Américains, c'est meilleur. Ça a été validé par les échivotes, toutes ces collections. Oui, la position d'avoir l'agmara sur l'iPhone et tout ça et tout. Non, 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 ça c'est autre chose. En Israël, l'iPhone et tout ça, c'est pas validé du tout. On n'a pas de téléphone. Ils ont déjà intégré le téléphone caché. Voilà, le téléphone caché. Et le Internet caché. Le téléphone caché. Internet remote, je te dis pas combien de pépins ils ont avec ça. Ça marche pas. Ça bloque. Il y a tellement de fil parce que c'est... On pourrait faire. Je vais chez ma belle-mère à Jérusalem. Elle est Internet remote. Je vais chez mon père. Je peux travailler. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Alors, dans le Kovet Shiburi, Rav El Ha'a Sama explique ça, je ne le règle pas. Pourquoi ? Comment on va comprendre ? Ecoutez bien, parce que c'est un truc de malade ce qu'il explique Rav El Ha'a Sama. Il dit, comment on va comprendre que ce que toi, tu rends à la personne que tu as voulu lui faire payer, c'est un dû. C'est pas un dû. Je ne lui ai rien fait parce qu'il a l'argent. Il a l'argent. Je ne lui ai pas returé l'argent. Expliquez-moi à Jérusalem. Il dit, il n'y a rien. C'est pour ça. C'est encore le même truc. C'est encore le même truc. On vient à la place de l'autre. L'autre, c'était Mammon. L'autre, c'était Mammon. Moi, je fais la place de l'autre. Maintenant, ce que je vois, c'est Mammon. C'est toujours la même chose. C'est tout le même système. Toi, tu as voulu rendre l'autre Khayav Mita, donc on te met la casquette de condamner à mort. À la place de l'autre. Tu as voulu faire payer, donc c'est toi qui t'as payé. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire payer ? De l'argent, mais tant que tu... Pour lui, c'était pas un knas. C'était un knas. Lui, c'était un dû. On a dit qu'on a voulu faire condamner la knas. On a déjà depuis le premier... Ah non, mais c'est pas ça le cas. Non, c'est ce qu'on avait dit on va cloner, on va changer d'intervertir les rôles. Le méchant, qu'on a vu, parce que d'où est-ce qu'on apprend ? Je te rappelle qu'on doit apprendre. « Vizdiku et ta tzadik, virchur et ta rasha. » C'est sûr, « Vizdiku et ta tzadik, les tzadik, les tzadik, et le rasha est toujours rasha. » « Vizdiku et ta tzadik, virchur et ta rasha. » Il m'a dit non. « Vizdiku et ta tzadik, le fameux tzadik, on a voulu rendre rasha, tu vas lui rendre sa petite coute. Et le rasha que tu as voulu rendre tzadik, tu vas lui rendre sa riche hôte. » Donc en réalité, tu as interverti les rôles. Le tzadik que tu croyais, comme moi je l'ai dit, c'est l'assassin. C'est une tzadik. Et qui c'est le rasha ? C'est l'assassin. Et quand tu as inverti les rôles, tu dis, « Vizdiku et ta tzadik, la tzadik des mille carats. » Le tzadik était au départ, mais toi tu ne savais pas. Donc c'est exactement toujours la même idée, parce que là, appelez-vous aussi, c'est sur internet, vous pouvez voir. Au premier jour, on avait déjà troqué, c'est quoi le fiouf des bimzomimim ? Mais là, on voit déjà, encore une troisième, quatrième fois, que le fiouf des bimzomimim, c'est encore une fois, d'intervertir les rôles. Donc, « Chachamim, eux ils disent, donc après ça, ils sortiraient, c'est le fameux trakra qu'on avait demandé au départ, c'est « Mahaoufet Ramekiva » et « Chachamim ». Vous pouvez nous rappeler la toute première. Donc ça, c'était une des manières de voir le problème des bimzomimim. L'autre, c'était quoi ? Si on ne voit pas comme une intervention... L'autre, c'était « Pashout ». Ce n'est pas qu'on va lui donner l'ordre. C'était « Pashout » comme une application direct du Pashout. C'est ça qu'on comprend. Maintenant, il y a une autre question que je vais vous demander. Une autre question. La première pour le coup. Pourquoi le bimzomimimimim ? Ah oui, oui, attendez, mais moi j'ai une autre question. « Mahaoufet Ramekivaïdi » 5h. « Mahaoufet Ramekivaïdi » « C'est Maman ! » Ok, on a vu les deux facettes. Maintenant, je vais vous poser une question. Maman, je comprends que Maman, je t'ai cassé une vitre, je te répare ta vitre. Je t'ai cassé ton iPhone, je te répare ton iPhone. D'accord ? À qui je paie le iPhone ? Ah ben, si tu me l'as cassé, tu me l'auras fait d'avoir. Mais lorsque c'est un kinase, toi, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Pourquoi tu veux que je te paye à toi le iPhone ? J'ai voulu te casser le iPhone, je ne suis pas arrivé. On dit maintenant, tu dois payer un iPhone. Mais à qui tu payes le iPhone ? Dans nos bêtines, dans nos pauvres, pour Charité, pour le Betamidraj, pour le Kolel, pour la Isshiva, pour... Mais quoi, c'est lui qui paye ? Tu payes à qui ? On lui donne. On lui donne, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais lui, il est déjà riche. Donc tu as voulu faire plein d'un million. Bon, ce n'est pas arrivé. Mais, parce qu'il y a eu 10 ans au milieu, donc il va regagner un autre million. Il faut lui faire prendre conscience. Non, mais c'est par rapport à toi, la punition, si c'est un kinase, la kinase, c'est par rapport à qui ? Par rapport à moi. Moi, je dois payer. Mais pourquoi toi, tu dois gagner ? Est-ce qu'il y a plus d'attente ? Lui, et pas un autre. D'accord, toi, tu étais là, la triba, mais c'est suffisant. Quand on rembourse Keffel, quand on rembourse Keffel, par exemple, à qui on paye ? On paye là-bas, parce qu'on s'est volé. Tu as perdu quelque chose. Mais le Kna, oui. Non, parce que... Mais le capital, je comprends qu'on rembourse. Non, mais quand tu as maintenant, tu n'as pas eu du fruit de ton objet. Ça compense. C'est une compensation. Mais là, il n'y a rien eu, puisque le Kna, c'est un Kna. D'après Rabban, c'est Mammon, c'est normal que tu te payes. Mais si c'est un Kna, pourquoi tu veux que tu donnes un Kna ? Tout est... C'est ça qu'il y a de... Toutes les autres Kna de la Torah, par exemple, quelqu'un qui a donné une jeune fille, il a donné Kna. Parce qu'il a... Comme le Kna a dit, il a abîmé. Donc, c'est normal qu'il a lui payé le Kna. Il a tué un Kna. Il a donné Shloshim Shaleven. Il a fait quelque chose. Mais là, il n'a rien fait. La preuve, comme il a dit, Teda. Qui était la preuve de Rabban et Ramachmal ? Ils n'ont pas fait de mal. Ils n'ont rien fait. Et donc, il est riche. Où l'argent ? L'argent est chez toi. Avec le Dibourg, ce n'est pas quelque chose ? Non, le Dibourg, ce n'est pas quelque chose. Ça touche la personne, peut-être ? Non, ça touche la personne. C'est un Kna. Pourquoi le Kna ? Ça, c'est la question que demande le Yéréim. Le Yéréim, c'était le rave de Metz. Et il dit qu'il n'a pas trouvé de réponse. Donc, il ne s'est pas trouvé. Il dit, je n'ai pas... On ne va pas chercher. Non, 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 mais il y a une très belle réponse. Il y a une très belle réponse. Le Rabban, il dit, je dis, c'est une très belle réponse. Qu'est-ce que c'est à toi ? Tu dois lui faire, ce qu'il a voulu lui faire à son frère. Évidemment, à son frère. Et quoi ? Pas sa soeur. Le mot, la rive, c'est a priori, c'est la redondance. Non, pas le frère. Et ce frère, c'est même pas son frère. La rive, la rive. On peut dire un juif, mais pas un goï. Voilà. Un juif, mais de toute façon, toute la paracité, elle parle de juif. Donc, qu'est-ce que le mot, la rive ? La rive, ça aurait suffi. Ouais, qu'est-ce que c'est la rive ? Il y a qui disait que le Doresh, mais non, la rive. Mais, 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 en vérité, le Pchat, le Pchat, le Pchat. Alors, il dit le Rabat, que si on avait la force de Doresh, le Pachut, même si on n'est pas une racha, c'est le Pchat du Pachut. Ben, si t'aime, écoutez bien que ça marche, ben, si t'aime, ben, si t'aime l'eau, tu lui feras lui, qui ? Il dit, quand il cherche la mame, la rive, et quoi ? L'achib. Et tu donnes à l'achib. Il est d'orej, l'achib. L'achib. Et il donnera l'achib. C'est ça que c'est l'achib, parce que tu as l'achib. Évidemment, ce qu'il a voulu faire, il nous plaît. Il comprend les achib pour le bénéfice de l'achib, c'est comme ça. Pour le bénéfice de l'achib. C'est pas ce qu'il a voulu faire, mais il ne comprend pas ce qu'il a voulu faire pour le bénéfice de l'achib. Pour le bénéfice de l'achib. Comme ça, il est... J'ai l'achib. T'as compris ? C'est un bop chat. Excusez-moi. Il est le Yéré. Il est le chèque de la mame. Il s'arrête là, virgule. Virgule. Le point de virgule. Le point de virgule. Le point de virgule. Le point de virgule. Quelle serait la raison ? Quelle est la raison ? Comme vous l'avez dit. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui était... C'est quand même une sorte de... Un dommage. Un dommage moral. Un dommage moral, etc. C'est comme ça. Ça doit être dans cette forme-là. Mais en revenant sur Rachid. Revenant sur Rachid, parce que Rachid, en vérité, c'est hyper caché. Il y avait Rachid, ce qu'il avait dit. Rachid, il nous avait dit de quoi on parle ici. Le Rachid, juste avant le tournant-là, tu montres le Rachid là. Tu vois, tu la pardonnes. Oui, c'est un peu ce que... Parce que s'il donne au Bedi, l'autre, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui paye... Une amende. Une amende, voilà. Tu es Hollande, t'as envie de le... C'est pour le déficit. Je ne peux pas montrer à ça. Le déficit, c'est 5 milliards. C'est 11 euros. Tu crois que ça paye 13 euros. Alors, est-ce qu'il paraît, Valls, il est marié avec une... Oui, c'est une juiste, sa femme. C'est une juillonniste. C'est une juillesse. Elle a un nom tout à fait goye. Je pense que c'est peut-être sa mère qui est juillée. Il y a des enfants, alors ? Non, ils n'ont pas d'enfants ensemble. Elle a un enfant et lui, il a 4. Mais c'est pareil, c'est un remariage. On en parle maintenant de Valls. Il a beaucoup d'amis juifs. Il a beaucoup d'amis juifs. l'avocat, il a beaucoup d'amis juifs. C'est pour ça qu'il était très... C'est pour ça qu'il était aussi très détesté par les communautés musulmanes. C'est pourquoi tu n'entends plus parler de Jodonné, on n'entend plus parler. Le jour où il y a eu l'histoire, dans la même journée où il a fait le jugement et il a réunis le conseil d'État pour annuler pour qu'il ne puisse pas faire leur présentation. Après, le jour-là, il a décidé, il a dit, on le voit n'importe où, on le tue. tu ne le vois plus, c'est fini. Tu peux te le voir. Dieu Donné ? Emmanuel Valls, il a dit, il a un arrêt de mort. Ils vont le tuer. On le rend, on ne le voit plus tant qu'on ne peut parler. Ce qui sait très bien que s'il a parlé en public, il peut le tuer. Qu'il Dieu Donné ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Non oui, mais Valls était bien contre Dieu Donné. Il est allé... Il n'existe pas. Le conseil d'État qui se réunisse à un an et demi parce que ce soit trois heures. qu'il annule ce qu'il dit à la cour d'appel, c'est le truc en le ferré, je ne sais pas quoi. Regardez comment le Rachid, on a lui demandé une question. Comment ce type le Rachid a besoin de dire qu'il se sont enfouis dans un autre bédime ? Attendez une seconde, il peut rester sur place. Ils disent, voilà, bon, alors on remarque que vous êtes des hommes unis. Alors vous voyez, on est modèles. Pourquoi il faut qu'ils vont dans un autre bédime ? De quoi on parle ? Donc le bédime est un. Ils n'ont pas eu encore le temps et ils sont allés dans un autre bédime. Et là-bas, ils ont reconnu leur tort. D'accord ? Je sais où vous avez le bédime, en ce moment-là, modèles, bédime, pas tout. Pourquoi ils sont présentés dans un autre bédime ? Qu'est-ce qu'il y a d'un autre bédime ? Il est mieux que sur le bédime ? Le même bédime dit modèles, bédime. Dans n'importe quel bédime, tu peux dire modèles, bédime, c'est-à-dire dans un bédime A ou bédime, bédime, c'est-à-dire n'importe quel bédime, tu peux utiliser ce joker de modèles, bédime, pas tout. Parce que dans le premier bédime, ils ne peuvent pas être modèles puisqu'ils ont déjà été rendus en même temps. Même s'ils donnent des apatres de non-justice. Mais il y a marqué Ouzmou déjà, il y a marqué Ouzmou, mais ils n'ont pas été confondus. Ils n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas été condamnés. D'accord ? Mais ils ne peuvent pas être modèles sur quelque chose que le bédime connaît déjà. Mais pourquoi pas ? Si. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas possible. Je vous ai posé la question. C'est-à-dire, si on est... Il y a des gens qui sont venus au bédime, ils ont voulu à tort... Il ne peut pas changer d'avis. Changer d'avis, ben voilà. Alors pourquoi c'est valable s'ils vont dans un autre bédime ? Mais ils ne changent pas d'avis. Ils ne changent pas d'avis. Au contraire, ils valident ce qui s'est passé dans le premier bédime. On n'a jamais le droit de changer d'avis. Mais la même avis, on peut le dire dans plusieurs endroits. Donc si, tu as déjà dit ton avis, tu l'as dit, mais ça n'a pas été... ça n'a pas pris encore acte. Tu vas dans un autre bédime et tu le redis là-bas et là-bas, ça se prend acte. Mais tu ne peux pas dire... Tu ne peux pas dire que tu dis... Tu ne peux pas dire que je dis je suis comme ça. Après, non, je dis autrement. Après, troisième bédime, non, je ne veux plus. Après, tu dis non, j'aurais voulu. Et troisième, je ne m'en rappelle plus. Il n'existe pas. Tu as dit, tu as dit. Ils ont été dans un autre bédime redire la même chose. La même chose. La même chose et ils ont été confondus. Et à ce moment-là, ils ne sont pas tous. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes nous ont dit. Je ne peux pas dire la même chose. Non, ils ont dit qu'ils ont dit la même chose que d'autres redis m'ont dit. Voilà. Que le bédime a dit. Le bédime n'a pas été démarré. Ils témoignent qu'ils ont été le même. Alors qu'ils ne changent pas d'avis. Mais s'ils changent d'avis. Non. Ils ont été rendus. Ils témoignent. Il y a peut-être une procédure pour entendre la délinie. Ils ne changent pas d'avis sur le premier témoignage. Il ne faut pas juste entrer. Donc le bédime, il dit. Voilà. Ils ont été contredits. On juge. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est dans l'autre bédime ? Mais non, il n'a pas pu expliquer. Avant qu'il se juge. Non, il n'a pas rien. Il faut faire s'il vous posait. Avant qu'il y a eu le bédime. Il n'a pas été modé. L'agmarère. Le cas de l'agmara. Merci beaucoup, Lucas.